Afin de prendre le relais des prairies, le sorgho fourrager est une possibilité en pâturage d'été. Le coût des semences varie de 70 à 110 euros par hectare selon la variété pour un rendement de 3 à 8 tonnes de matière sèche par hectare en deux ou trois passages des brebis. Le sorgho est semé à la fin du printemps, entre mai et juin, car la chaleur lui est indispensable pour exprimer ses aptitudes. C'est une plante d'été qui a aussi besoin de pluie pour lever. Les brebis les pâturent de juillet à octobre. Une astuce pour faciliter la surveillance lors du pâturage en végétation haute consiste à laisser des bandes non semées. Le sorgho est une graminée bien consommée par les brebis, y compris lorsqu'elle est haute. Elle commence par manger les feuilles les plus basses, puis couche le sorgho pour consommer le reste. Elle ne laisse que les tiges particulièrement dures et ligneuses. Cette plante reste à réserver aux animaux à besoin faible et modéré, c'est-à-dire aux brebis vides ou en milieu de gestation, en particulier au stade floraison. En effet, sa valeur protéique est alors de 60 g de PDI par kg de matière sèche. Sa teneur en énergie est par contre très correcte, avec 0,8 UFL par kg de matière sèche. Par ailleurs, il est inutile de réaliser une transition alimentaire. Les brebis s'y mettent progressivement et aucun problème sanitaire n'est à craindre. Excepté pour les sorgho qui mesurent moins de 60 cm qui renferment la durine, une substance qui libère de l'acide cyanhydrique en se dégradant dans le rumen. De fortes quantités entraînent une paralysie respiratoire.